Frérot, on est dans le thème du braquage crypto et pour maximiser nos gains, il faut être bien calibré, tu connais. La première arme ultime qu'on utilise, c'est le savoir. Là, je vais te parler d'une autre arme extrêmement puissante à utiliser. Bon, spoiler alert, ce n'est pas le 9 mm, ça tu connais déjà frérot. Là, on va aller dans une arme beaucoup plus subtile. Cette arme va te permettre de découvrir les secrets d'un protocole crypto pour savoir si c'est une bonne cible à braquer ou pas. C'est un outil à utiliser à chaque fois que quelqu'un te parle d'un nouveau protocole, même si c'est un expert. Car la confiance n'exclut pas la vérification, tu vois ce que je veux dire. Et le but de cette chaîne, c'est qu'on puisse enrichir notre savoir et c'est qu'on puisse apprendre à pêcher car on ne veut pas recevoir les poissons qu'on nous donne. Donc, tu vois ce que je veux dire, je te remets la citation correcte, je ne veux pas ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Donc, très concrètement, l'outil en question, c'est Défilama. On va voir ensemble quelques fonctionnalités très pertinentes de cet outil. Et ensuite, on va passer en revue ces 7 utilités extrêmement puissantes. Tu connais, si tu ne connais pas, ici, on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le deck et c'est parti. Défilama, pour faire très simple, c'est un outil extrêmement puissant qui traque des informations très pertinentes reliées à la DeFi. Et leurs infos te permettent de découvrir des projets pépites, des crypto pépites reliées à ces projets et d'optimiser tes décisions d'investissement pour mieux braquer. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas sur la première page, ils annoncent la couleur directe en te partageant la TVL. La TVL, c'est Total Value Locked. C'est le montant total en dollars de l'argent que l'ensemble des investisseurs ont déposé sur les protocoles de finances décentralisées, donc tout ce qui tourne sur la blockchain. Ce qui est bien, c'est que là, ça nous permet d'avoir une vue globale du marché. Et on voit que la TVL a bien baissé, mais on est en bear market, tu connais, c'est normal. On voit également qu'actuellement, c'est l'IDO qui domine et concentre 17,36% de l'ensemble de la TVL. Alors, si les chiffres ne correspondent pas avec ce que je t'annonce, c'est parce que j'ai partagé la vidéo après avoir tourné la vidéo. Et comme tu sais, les données évoluent au cours du temps. Après, on voit un classement des protocoles par TVL. Et c'est une métrique très intéressante parce qu'en fait, plus un protocole a une forte TVL, plus on peut se sentir rassuré de déposer notre argent dessus. Par exemple, si tu as un protocole qui a une TVL de 10 dollars, je ne pense pas que tu voudrais déposer 100 dollars dessus. Alors que si tu as un protocole qui a une TVL de 10 milliards de dollars, tu dis, ah ça va, il y a des OEL qui ont déposé de l'argent. J'ai beaucoup plus confiance, même si je nuance tout en disant que parfois, il y a des données qui sont gonflées artificiellement. Mais dans l'idée, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est bien, c'est que tu peux également changer le classement. Par exemple, là, je peux voir les protocoles qui ont eu la plus grosse variation sur un mois. Parce que dans tous les cas, la TVL n'est pas la seule métrique à prendre en compte quand tu analyses un projet crypto. Et c'est pour ça aussi que là, il t'en met plusieurs. Tu as la catégorie, tu as aussi les blockchains sur lesquels ces protocoles se trouvent. Et c'est des informations qui sont très pertinentes dans tes analyses de projets. J'adore cette page. Parce que là, tu as des données très pertinentes pour savoir quelle blockchain pèse dans le gain de la DeFi. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu vois qu'Ethereum concentre plus de 50% de la TVL, c'est du lourd quand même. Je me rappelle que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, les refs Ethereum, il ne faut pas les sous-estimer. Et pour évaluer le potentiel de croissance, j'aime bien aussi voir l'évolution de la TVL au cours du temps et le nombre de protocoles qu'elle possède. Par exemple, on peut voir qu'il y a une guerre entre Arbitrum et même fin 2022. Parfois, je te disais, ah là, on a vu qu'Arbitrum a dépassé Polygon en termes de TVL. Là, on voit que c'est Polygon qui a pris le dessus. Mais c'est intéressant de voir quand même que Arbitrum a 174 protocoles, tandis que Polygon en a 357. Et malgré ça, ils ont à peu près une TVL similaire. Donc, c'est très intéressant de recouper toutes ces informations. Et au-delà de ça, tu peux filtrer pour avoir uniquement les blockchains qui sont compatibles avec Ethereum ou les blockchains de l'écosystème Cosmos. Donc, voilà, très pertinent. Si tu es en recherche d'Airdrop, franchement, cette partie-là, elle est très pertinente parce que là, ils listent les projets qui n'ont pas de token. Même s'il n'y a pas de certitude quant aux potentiels Airdrop, les projets qui tournent et qui n'ont pas de token pourraient en avoir un dans le futur. Et parfois, quand tu interagis avec ces projets-là, tu peux te rendre éligible à certains Airdrop. Donc, ça peut être bien si tu veux aussi dénicher des crypto-pépites parce que s'il y a un projet qui a une forte TVL, qui a une forte activité et qui annonce lancer un token très bientôt, ça pourrait être une pépite sur laquelle tu peux te positionner de manière très urlée pour après faire des gros profits. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Attention, je nuance quand même en disant que le risque zéro n'existe pas. Ça aussi, c'est une page très intéressante. Imaginons que tu sois Ethereum à 100% et que tu décides de découvrir un nouvel écosystème. Tu vas sûrement vouloir utiliser les protocoles les plus importants, les protocoles les plus rassurants, entre guillemets, même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et sur cette page, tu peux avoir les plus grands protocoles dans chaque catégorie. Donc, par exemple, si tu veux faire du liquid staking sur la BSC et que tu te demandes quel est le protocole le plus pertinent, là, tu vois que c'est AMKR et tu peux dire, bah tiens, vas-y, je vais tester. Tu vois ce que je veux dire ? La comparaison de plusieurs protocoles et de plusieurs données, c'est extrêmement pertinent. Parce qu'une donnée isolée ne veut rien dire. Si tu me dis tel protocole a tant de TVL, ok, mais ça ne m'amène à rien. Alors que si tu arrives à la mettre en relation avec un autre protocole similaire, tu peux te dire, ah ouais, c'est vrai que comparer à tel, ça veut dire que X, Y, R, X, Z. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, n'hésite pas vraiment, quand tu découvres un nouveau protocole, à comparer ces données avec un autre protocole et tu peux le faire de manière extrêmement simple sur Défi la main. Ça, c'est une fonctionnalité qui peut te faire gagner beaucoup de temps. En plus, tu vois que là, il y a encore un bêta, donc ça montre aussi que les équipes de Défi la main sont en train de charbonner pour apporter encore plus de fonctionnalités à leur outil. Imaginons que tu aies du matique qui dorme sur ton portefeuille. Tu souhaites le faire travailler, mais tu ne sais pas quelle plateforme utiliser. Tu peux tout simplement rentrer le nom de ta crypto dans ce moteur de recherche et il va te ressortir tous les protocoles sur lesquels tu peux faire travailler tes matiques. Et après, à toi, bien sûr, de faire tes propres recherches, mais tu vois l'idée, c'est extrêmement puissant. Là aussi, j'adore cette partie. Tu sais que pour suivre des cryptos, tu peux le faire en fonction des différentes narratives qui ont du potentiel. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans le Club Alpha. Et là, quand tu vas sur cette partie-là, tu peux en fait avoir une vue de l'ensemble des protocoles reliés à certaines narratives. Par exemple, actuellement, les produits dérivés m'intéressent beaucoup. Et quand on clique dessus, on voit que GMX et DYDX sont les plus grands. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que samedi dernier, on a parlé de ces deux protocoles dans le live du Club Alpha. Si tu le rejoins, les replays seront disponibles. Mais moi, je préfère Arbitrum parce que c'est un des écosystèmes sur lesquels je suis très bullish sur 2023. Et là, on voit également que les deux protocoles qui ont la plus grande TVL sont GMX et Gaines Network. Et c'est intéressant parce que GMX, c'est un protocole qu'on va utiliser dans le Club Alpha. Parce que là aussi, comme on teste, on expérience plusieurs choses. On veut quand même essayer parfois de se diriger sur des protocoles qui ont déjà, entre guillemets, fait leur preuve, même si le risque zéro n'existe pas. Cet outil-là, frérot, c'est une pépite. En plus, il est sorti très, très récemment. En fait, cet outil te permet d'optimiser tes transactions. Imaginons que tu aies du DAI que tu souhaites convertir en Ether. Mais tu veux optimiser ta transaction pour payer le moins de frais possible. Tu as le choix. Soit tu listes toutes les plateformes sur lesquelles tu peux le faire et tu compares. Ou soit tu utilises leur méta-agrégateur. Et il va automatiquement te partager le meilleur plan pour faire une transaction de la manière la plus optimisée possible. Attention, le risque du protocole est toujours présent. Donc, s'il te partage le protocole chelou-bizarre en première position, si tu n'as pas confiance, peut-être que c'est mieux d'utiliser le deuxième. Mais dans l'idée, tu vois la puissance de cette fonctionnalité. Et ce qui est bien, c'est que Défilama prend zéro frais. C'est-à-dire que tu peux faire ta transaction directement depuis Défilama à travers le chemin qu'ils te partagent. Et eux, ils ne vont même pas te taxer des frais de transaction ou des frais de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment top. Cette fonctionnalité, elle est similaire au méta-agrégateur. Donc en gros, si tu veux emprunter des cryptos, tu peux rentrer les paramètres et trouver des bonnes opportunités. Je voudrais mettre l'accent sur une métrique très intéressante. C'est la LTV. En fait, c'est le montant maximal que tu peux emprunter. Par exemple, si tu déposes 100 dollars en Ether, tu vas pouvoir emprunter maximal 80 dollars en stablecoin si tu veux emprunter du stablecoin, par exemple. Revenu généré, ça aussi, c'est extrêmement puissant. On n'y pense pas toujours. Mais c'est intéressant de comparer les protocoles par rapport aux revenus qu'ils génèrent. Parce que plus un protocole génère des revenus et génère des frais, plus ça veut dire qu'il est en bonne santé. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je t'invite à regarder quand tu découvres un nouveau protocole. Et je t'invite aussi à suivre sur le long terme pour savoir si, au cours du temps, ils génèrent plus ou moins de revenus. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo. Nos tests d'investissement doivent évoluer avec le temps. Levé de fonds, ça c'est pratique. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment aux anges. Parce qu'au lieu de chercher sur différents sites de levée de fonds, tu peux directement te rendre sur cette page et avoir l'ensemble des dernières levées de fonds crypto réalisées. Cette fonctionnalité aussi, c'est une pépite. Tu peux avoir en un clin d'œil tous les hacks qui se sont déroulés sur les protocoles crypto. Donc après, à toi de faire tes décisions d'investissement en fonction. Cette fonctionnalité, je dirais que c'est une des fonctionnalités les plus importantes si tu veux éviter les hacks. Parce que parfois, quand on cherche à se rendre sur un protocole et qu'on tape le nom du protocole sur Google, on peut trouver des résultats en première position qui sont faux parce qu'il y a des hackers qui codent des sites similaires aux vrais pour pouvoir mieux hacker les personnes crédules. Alors que si tu utilises le répertoire de défilama, tu peux être garanti qui ne vont uniquement lister les sites officiels. Donc en gros, dès qu'il y a un protocole que tu souhaites utiliser, au lieu de te rendre sur Google pour avoir un risque de te faire hacker, tu peux directement te rendre sur le répertoire de défilama. Donc ça, c'est extrêmement puissant selon moi. Alors on voit que défilama, c'est une arme de destruction massive extrêmement puissante à utiliser sans modération. Et encore, là, je ne t'ai pas partagé toutes les fonctionnalités. Il y en a d'autres comme créer des watchlists ou même avoir des stratégies clés en main. Mais je t'invite à tester l'outil par toi-même. Là, on va passer en revue 7 utilités extrêmement puissantes de cet outil. La première, défilama te permet de faire une veille sur tes blockchains, sur tes protocoles et ou sur tes narratifs préférés. Tu peux faire une analyse on-chain des nouveaux protocoles que tu rencontres avant de les utiliser ou des protocoles qui te sont, entre guillemets, conseillés par certaines personnes, même si tu ne dois prendre de conseils de personne parce que tu restes maître de tes décisions. Défilama te permet également de te positionner sur des potentiels nouveaux airdrops en interagissant avec les projets qui n'ont pas encore de token. Tu peux également trouver des protocoles compatibles avec les cryptos que tu souhaites utiliser, que tu souhaites faire travailler sur la DeFi. Défilama te permet d'optimiser tes transactions DeFi. C'est une nouvelle fonctionnalité et ça, franchement, c'est le feu. Tu peux également trouver les meilleurs protocoles pour prêter et emprunter des cryptos. Défilama te permet de faire une veille des levées de fonds et des hacks également. Et enfin, fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est que si tu utilises le répertoire de Défilama à la place de Google, tu réduis ton risque de te faire hacker en te rendant sur un site frauduleux. Alors, je t'ai partagé l'ensemble des utilités. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Partage-moi tes retours en commentaire. Mets un petit gêne pour donner de la software. Là, c'est que le début. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéos. N'hésite pas à me dire si c'est un format qui t'intéresse. Faire une revue rapide de certains outils. Dans tous les cas, je vais continuer parce qu'on a une grosse liste d'armes de destruction massive à passer en revue pour le braquage crypto. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rejoindre le Club Alpha. Sinon, moi, je te dis à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très, très, très vite.